Vous avez besoin ou envie de vous remettre en question ? Très bonne idée, on y va ! Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr Je suis coach de vie au quotidien, j'ai dans mon cabinet ou par téléphone des personnes qui ont envie et qui sont prêtes à se remettre en question alors des fois contre un déforcé parce que la vie fait qu'on a une nouvelle opportunité on a un changement de vie amoureux, on se sépare ou on s'engage et des fois il y a des remises en question intérieures ou qui viennent de l'extérieur qui viennent un petit peu chambouler votre vie alors est-ce que c'est une bonne chose de se remettre en question ? est-ce que ça peut amener de la vulnérabilité ou de la fragilité oui et oui ? alors oui c'est une excellente chose de se remettre en question je pense que vous savez que les gens qui ne se remettent jamais en question ne peuvent jamais changer, ne peuvent jamais avancer ni faire un bilan objectif de ce qu'est leur vie, de ce qu'ils sont, de la manière dont ils se comportent parce qu'on a tous des fois des choses qu'on fait mal et on peut réapprendre à faire autrement on peut changer une mauvaise habitude on peut changer ce qu'on pense être intérieur dans notre tempérament, dans notre caractère est presque immuable c'est faux, il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir un contrôle et c'est bien de le savoir se remettre en question ça revient à remettre à plat certaines choses que l'on est ou que l'on fait et c'est très très bien parce que ça permet finalement une prise de conscience de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas ce qui nous fait du bien à nous, ce qui fait du mal aux autres ce qui doit être recadré, recentré, rééquilibré notre vie ne se résume pas à notre famille ou ne se résume pas à notre travail ou à nos passions ou à nos amis ou à notre propre épanouissement sans faire attention aux autres ce sont cinq domaines de vie qui sont clairement identifiés effectivement le côté familial, donc famille au sens large du terme avec les enfants et les parents et les cousins, cousines, frères, soeurs la famille en général le couple, c'est important aussi de ne pas l'oublier et c'est important de se remettre en question tout ce qui est du domaine social, l'amitié, les amis ceux qu'on voit, à qui on apporte au quotidien tout notre soutien quand ils en ont besoin qui ne sont pas juste là pour aller faire la fête si c'est notre fonctionnement le domaine professionnel, on ne peut pas l'oublier pour certains, c'est le plus gros de leur vie faites attention de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et le cinquième domaine, c'est l'épanouissement personnel c'est quelque chose auquel certaines personnes ne pensent même pas oui, c'est possible de s'épanouir à tout âge de penser à soi, de s'accorder du temps de se découvrir des passions même à 50 ans d'en profiter et de se libérer du temps pour soi alors, se remettre en question quand est-ce qu'on va se remettre en question ou pourquoi on va le faire ? il n'y a pas de règle je pense que le simple fait de se dire un jour j'ai envie de me remettre en question ou il faut que je me remette en question c'est parce qu'il y a eu un stimulus quelque chose qui est venu provoquer la chose quelque chose que vous ne voulez plus accepter vous avez fait souffrir quelqu'un vous ne le vouliez pas vous avez perdu quelque chose votre travail, votre couple, votre famille excusez-moi pour le quelque chose c'est pour schématiser en tout cas, vous savez que vous ne pouvez pas continuer comme ça où il y a un trop gros écart entre ce que les gens perçoivent de votre personnalité et ce que vous savez être au fond de vous donc la remise en question finalement arrive de manière plutôt naturelle il y a deux choix c'est ou se dire ok je me remets en question ou nier tout changement possible ou tout problème chez vous vous le savez, vous connaissez sans doute des personnes qui fonctionnent de la sorte qui ne se remettent jamais en question ça n'est jamais de leur faute quand il y a un échec c'est toujours de la faute des autres quand il y a un désaccord ils ne sont jamais responsables de rien pour certains, ils ne vont même pas chercher à laisser les autres donner leur avis ils pensent tout savoir mieux que tout le monde ils vont chercher à avoir raison dans toutes les circonstances sur tous les sujets c'est insupportable si vous, vous en faites partie il est temps de vous remettre en question comprenez pourquoi vous le faites comprenez pourquoi les autres le font la remise en question ça attaque son être son identité ce qu'on pense connaître de soi finalement peut complètement être fragilisé attaqué et on peut se dire finalement ce qu'on pensait être vrai ne l'est peut-être pas ce que nous on ressentait on n'a pas su le manifester de la bonne manière ça n'a pas été perçu ou au contraire on pense avoir une qualité et au final on est complètement à côté de la plaque c'est important d'avoir des amis un entourage une famille qui sait dire les choses mais c'est aussi important de leur demander la vérité alors il y a des gens qui ne vous diront pas tout de peur de vous blesser ou si vous êtes très autoritaire dominateur ils vont avoir du mal à vous le dire en face il faut savoir entendre quand c'est une réflexion qui peut être constructive vous apporter vraiment du plus c'est pas facile à encaisser je vais pas dire le contraire mais pour autant c'est très très important de savoir l'entendre de déceler le courage de la personne qui ose vous le dire et de changer parce qu'une remise en question sans changement ne sert à rien faire un bilan si c'est pour n'en tirer aucune action stratégie conséquence ça ne sert à rien si vous faire du mal peut-être vous fragiliser vous montrer que finalement la personne ouverte joviale et généreuse est perçue de l'extérieur comme quelqu'un de fermé d'égoïste et de très centré donc oui ça fait mal de savoir ça mettez en place des choses derrière qui vont vous permettre de coller avec ce que vous savez être vraiment vous si vous ne savez pas comment le faire je peux vous y aider déjà mais sinon observez comment les gens fonctionnent les gens que vous voyez avoir ces qualités que vous pensiez avoir regardez comment ils les manifestent comment ils les vivent comment c'est finalement une particularité qui est dégagée de manière hyper naturelle je me suis embrouillée j'ai créé un mot là donc hyper naturelle hyper forte parce que c'est important un modèle ça sert d'exemple vous n'êtes pas obligé de prendre un modèle inaccessible vous avez des gens dans la vie de tous les jours qui vous entourent que vous pouvez apprécier sur certaines de leurs qualités ne leur enviez pas ces qualités si vous pensiez les avoir et que vous la voyez chez quelqu'un d'autre ça peut être humain d'envier ou de jalouser cette qualité apprenez d'eux regardez comment ils fonctionnent écoutez ce que les gens disent de ces personnes et motivez-vous à devenir finalement l'incarnation de la valeur qui est importante pour vous c'est bien d'avoir des valeurs mais si vous êtes le seul à les connaître alors le but c'est pas de faire un listing mais d'avoir un t-shirt avec toutes vos valeurs mais c'est très très important de les incarner de manifester de se comporter en accord avec ce que l'on pense avec ce que l'on ressent se remettre en question c'est un point de départ avant un changement on ne change pas comme ça sans savoir ce qui a changé sans prise de conscience sans bilan clair de la situation actuelle pour aller d'un point A à un point B il faut savoir où on est ce qu'on est quand on en est au stade du point A et c'est comme ça que vous allez savoir quelle est la meilleure stratégie quel est le plan finalement à déterminer pour réussir à aller au point B et à être vraiment la personne que vous rêvez d'être ou pour faire ce que vous voulez faire dans votre vie très très important se remettre en question c'est compliqué c'est des fois douloureux il ne faut pas tout prendre pour soi il faut savoir comprendre que des fois une remarque même si elle n'est pas bienveillante elle peut être constructive donc surtout il faut s'en servir pour avancer ne vous fragilisez pas ne devenez pas vulnérable regardez d'ailleurs la vidéo sur la vulnérabilité ça va vraiment vous aider et puis avancez parce que la vie vous réserve de belles surprises il faut certaines compétences certains talents humains pour instaurer une relation de confiance avec les gens qu'on aime mais aussi avec nos contacts professionnels nos collègues comme nos clients ou nos supérieurs et si on est à côté de la plaque qu'on pense avoir certaines qualités et qu'on est le seul à s'en rendre compte et bien il est temps effectivement de changer de technique Einstein le disait la folie c'est de continuer de faire ce qu'on a toujours fait et de s'attendre à un résultat différent donc si vous voulez que les gens voient qu'ils vous êtes vraiment changés la manière dont vous le montrez incarnez-le différemment travaillez sur vous si ça se trouve vous pensez être quelque chose que vous êtes à peine et si c'est important pour vous vous pouvez le devenir vous pouvez développer certaines qualités lisser ou éliminer certains défauts c'est possible battez-vous acharnez-vous changez vos anciennes habitudes pour acquérir de nouvelles compétences de nouveaux talents et de nouvelles vertus parce que c'est très très important de continuer d'avancer toute sa vie d'apprendre de s'enrichir et de s'épanouir ne passez pas à côté si vous avez besoin d'être je serais ravie de vous aider je suis coach de vie c'est mon métier je peux vous recevoir à Rennes au cabinet ou par téléphone donc aucune excuse pour vous remettre en question n'hésitez pas à aller voir sur le site challengeyourself.fr et contactez-moi à très bientôt si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à me le dire je ne peux pas lire dans votre esprit si ça vous a été utile ou si pour quelqu'un d'autre c'est utile partagez aimez cette vidéo et abonnez-vous elle est pleine de conseils cette chaîne je ne parle pas de moi la troisième personne cette chaîne va être pleine de conseils pour vous ça va vraiment j'espère vous aider au quotidien à aller bien à aller mieux à prendre le contrôle de votre vie c'est votre vie faites-en vraiment ce que vous voulez et profitez-en à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501